Fille, j'espère que vous allez bien, mais on va le faire esprit de monter devant la caméra. Je vous reviens pour vous présenter la Glossy Box. Pareil, le temps que je l'ai reçu, il y a déjà beaucoup de revues dessus, mais bon, je vous présente la mienne. Un Noël impérial, c'est noté derrière, vous avez deux étoiles, et elle est très belle. On va voir comment elle se présente. Ah, il m'énerve ce chat. Alors, j'avais dit que j'avais viré la Glossy Box pour le box américain, mais en fait, quand j'ai vu les vidéos sur cette box, j'ai craqué, je l'ai recommandé, parce que la petite palette Essence et le Melted, je voulais trop l'avoir, alors je l'ai recommandé, mais je pense que ça sera la dernière, que je vais rannuler, enfin, je vais voir le mois prochain comment elle est, et il y a un produit qui m'intéresse, bon, je continuerai peut-être, mais si elle n'est pas top top, je vais l'arrêter, comme j'ai déjà maintenant trois box make-up, hein. Je verrai bien le mois prochain comment ça va se passer. Et celle-ci, j'ai craqué en voyant ce que les personnes avaient eue. Donc, alors, la petite arnaque, entre guillemets, c'est que, et en plus, il y a des personnes qui l'ont pas eue, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on a une miniature de ma jolie candelle, dont le principe est une bougie, et quand vous la faites brûler, vous avez un bijou, donc, on pensait avoir le bijou avec, mais non, on a la mini, on n'a pas le bijou avec, sans compter les personnes qui l'ont même pas reçu, quoi. Donc, c'est quand même une petite arnaque, et surtout pour Noël, ils auraient pu, carrément, nous donner le format normal avec le bijou, quoi. Parce que c'était quand même le principe, hein. Donc, voilà, on a une toute mini bougie, mais on n'a pas le bijou. Voilà, et en plus, il y a des personnes qui l'ont pas eue. Top du top. Oups. Alors, il y a de la pub, la pub, il y a de la pub, c'est le mois de décembre, Noël impérial. Derrière, on a une pub pour le shampoing sec Go Pretty, qu'on pouvait retrouver dans la box. Moi, j'aurais bien voulu tester, mais je ne l'ai pas eue, malheureusement. Alors, je ne vais pas vous lire l'édito, hein. Je vais vous lire un peu ce que moi, j'ai reçu. Et à la fin, on a des petits étiquettes Voyage Facts, on va offrir des cadeaux. Et, alors, je vais vous lire le teaser du mois de janvier. Franchement, ça ne me donne pas envie. Je pense que je vais regarder les premières personnes qu'ils recevront. Et franchement, si ça ne me donne pas envie, je me désabonne. Mais, d'après ce qu'ils disent, moi, ça ne me donne pas envie du tout. L'année 2017 va bientôt pointer le bout de son nez. Et avec elle, son lot de bonne résolution, Glossy Box sonne le là du nouveau mois. Plus en forme, plus pétillante, plus audacieuse, plus healthy, et plus motivée que jamais vous êtes-vous en mieux. Alors, prête à relever le défi Avene et Ollution, deux de nos marques fétiches de la rentrée. Upgrade votre vanity pour bien débuter l'année. Alors, Avene, c'est vrai que c'est des bons produits, mais on connaît quoi, c'est rien de fantastique non plus. C'est vraiment pas du rêve. Et Ollution, je crois que j'en ai entendu parler, mais ça ne dit pas grand-chose. Donc, il faut voir ce qu'il va y avoir avec ces produits-là, mais on va commencer par là. La théorie des volcans, Noir Externa ou Potion Face Club. 30 ml, 30 euros. Vous connaissez la magie de Noël, mais connaissez-vous le pouvoir des volcans ? Cette marguerine made in France est allée chercher au cœur de la Terre, et j'essaie de parler fort parce que, pour que je m'entends, mais des fois j'oublie. Les bienfaits extraordinaires de la nature. Et le résultat est bluffant. Un gommage et un masque 2 en 1, riche en fleurs et en roches volcaniques, au pouvoir anti-âge et à l'action purifiante unique, explosif. Pourquoi on l'adore ? Il purifie la peau après les excès de fin d'année. Donc, on peut l'utiliser en gommage et en masque. Ça, c'est sa peau d'utilisation 2 en 1. Mais je ne suis pas fan des masques parce que j'ai un peu la flemme. J'en ai pas mal que je n'ai pas encore fait. Donc là, on a les 30 émels qui vaut 30 euros. Noir et Terna. Tourie des volcans. Potion jeunesse pureté. Tome 1. Régénère. Donc, est-ce qu'il y a un opercule ? Non. C'est blanc. Je ne sens rien du tout. Donc, voilà comment il est. Il va falloir que je me fasse un petit rituel, genre le dimanche soir ou une soirée, que je prenne une soirée où je me fasse un complet visage avec un gommage. Parce que c'est vrai, j'ai tendance à avoir un piste. Donc, ensuite, Talika Photo Hydra Day. Ça, c'était quoi ? Ça, je ne l'ai pas eu, mais je l'avais eu une autre fois. C'est une crème visage 30 ml, 35 euros. Je l'avais déjà eu. Coslis. 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 Gel douche. Nourris en surgras aux chèvres-cheveux. Oh là là. Coslis gel douche. Nourris en surgras aux chèvres-feuilles bio. 8,28 euros 250 ml. 8,28 euros 250 ml. Alors, le chèvre-feuille, par contre, vous ne devez pas savoir, je pense, parce que pour les personnes, il n'y en a pas beaucoup de... Quoiqu'il commence à en avoir, mais il y a beaucoup de personnes jeunes, je veux dire, à la vingtaine, qui font des vidéos, mais les personnes passées 25 ans, 30, 40, 50. Il y en a moins, malheureusement. Et... Chèvre-feuille, c'était un parfum il y a... Il y a 200, au moins 30, 20, 30 ans. Chèvre-cheu et ça sentait super bon. Donc là, on a le gel douche nourris en surgras aux chèvres-feuilles bio. Oui, mais c'est pas... Ils sont pas pareils que le chèvre-feuille, le toilette de chèvre-cheu. C'est pas... Une bulle. C'est pas... La même odeur. Parce qu'il sentait très, très bon. Et celui-là... Ça va, quoi, mais... Voilà, sans plus. Gros... Go Pretty Shampooing Sec, Fraîcheur et Volume de 6,90 à 7,50, 200 ml. Je l'ai pas reçu. Bougie, Ma Jolie Candle, Ma Jolie Candle, Gossy Box, 30 grammes, 6 euros. Là, c'est un peu l'arnaque. Essence, Essence Light Up Your Face, Luminizer Palette, 4,99. Alors, j'ai commandé pour... J'ai commandé... J'ai repris cette box pour ça, elle met le titre, comme je vous ai dit. On le sait, fin 2016, sonne la folie de la palette Luminizer. On ne pouvait donc pas passer à côté de ce trio Star du... Star du... Straubin. Soit 3 poudres illuminatrices qui déclenchent l'effet nude. Satin pour une mine radieuse au quotidien. Rosée brillante et lumineuse en soirée. Beige dorée perlée pour un fini doux et chaud. Alors, on a fini sa taille infinie perlée et le rosé de... Il est censé être brillant. À utiliser seul ou en combinaison sur les pommettes, la raide du nez et la bouche, un essentiel. Sans plus, il est pile dans la tendance Trubin. Donc ça, c'est top. La palette. Déjà, moi, les produits sont... J'adore. C'est franchement... Des bons rapports qualité-prix et vraiment des bons produits. Je n'ai jamais été déçue par cette marque. J'adore tout ce qu'ils font. Donc, il y a des micro-paillettes sur le rose. Je vais vous swatcher pour voir ce que ça donne. Je vais le mettre de l'autre côté parce que là... Je vais vous swatcher Celui-là, celui-là et ensuite celui-là dans l'ordre. Alors, le premier Il a un peu couleur peau. Vous n'allez pas le voir parce que c'est la même couleur que ma peau en fait. Ils disent quoi sur le premier ? Ça, c'est le... Rosé, beige doré. Il est où le premier ? Satan pour une mine radieuse au quotidien. Voilà. Pour moi, il n'y a pas Satan. Il est mat. Il a même couleur que la peau. Donc, on ne voit pas le premier. Le 2, c'est rosé, brillante et lumineuse en soirée. Il y a des mini-paillettes. Mais, enfin, on voit les paillettes dans le boîtier en fait. Mais sur le doigt, ça ne se voit pas. Vous voyez. Par contre, oui, ça fait un joli light rosé. C'est joli. Je vais vous montrer après. Et le 3e, c'est le beige doré pour Saint-Perlis. Donc, pour moi, le premier, il se confond avec ma peau. Donc, c'est plutôt une poudre. Je vais plutôt l'utiliser comme poudre visage parce que c'est la même couleur que ma peau. Donc, celui-ci, c'est un fini perlé. Il fait un peu à light aussi, doré. Ouais. Alors, est-ce que vous allez voir ? Ils sont en bas. Là, vous avez le rosé. Mais, vous les voyez. Et à gauche, vous avez le perlé. À droite, le rosé. À gauche, le perlé. Ça fait des jolis highlights, je trouve. C'est joli. J'aime beaucoup. Donc, moi, j'utiliserai les deux en highlight et celle-ci en poudre. Donc, moi, j'adore. Trop bien. Ensuite, le Too Faced. J'adore, j'adore, j'adore Too Faced. J'adore, et sans, j'adore Too Faced. Mes petites chocolatées. Chocolates au nez. 12 millilitres, 20 euros. En plus, j'ai racheté... J'étais sur un groupe de vente. Et je suis toujours sur un groupe de vente Facebook. Et j'ai racheté un melty-chocolates. Celui-ci, le chocolat au nez. Et il y avait le chocolat qu'on retrouve dans... Dans la nouvelle collection de Noël. Ça doit être le chocolat milkshake, il me semble. Donc, bref, j'avais racheté les deux petites melty-chocolates. Parce que je trouvais que ça valait le coût. C'était 10 euros à melty-chocolates au lieu de 20 euros. Mais je pense que c'est des mini. Enfin, bref. Mais... Donc, voilà. Mais je les ai retrouvées dans l'autre palette que j'ai achetée. Et là-dedans. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne me dérange pas du tout. Donc, j'ai mon petit mêle-tête que je voulais avec ma palette tout frais. Ma palette tout faise. Ma palette essence faise. La marque pointue Too Faced qui s'est transformé le make-up en jeu d'enfant a encore frappé. Au menu, son rouge à lèvres best-seller qui se décline désormais en ses teintes infusées de poudre de cacao. En ce mois régressif, on a craqué pour le chocolat au nez qui enrobe nos lèvres d'une couleur intense et pigmentée. Grâce à sa pointe mousse unique, le lipstick reste un état liquide pour un maximum de confort et de brillance. Pourquoi on l'adore ? Sa tête nude sublime toutes les carnations. C'est vrai qu'il est assez nude ce vélo par contre. Il fait 5 ml. Donc, il faudra que je regarde. Je crois que c'est des mini que j'ai. Quoique non. Non. Donc, j'en ai en double. Vous voyez, ça ne me dérange pas du tout. Parce que j'adore. Il n'y a pas de souci, je vais les utiliser. Non, ça doit être, c'est comme ça. Il me semble un peu petit, je trouve. J'en ai. Quoique, on peut. Ça me semble petit, mais. 5 ml. Ça doit être la taille normale. 20 euros à peu près, ceux-là. Ouais, 20 euros. Ouais. Ah non, c'est ça, on a les miniatures. C'est bien ce que je dis. Nous, on a du 5 ml. Et le vrai, enfin, la taille vente, c'est 12 ml. 20 euros. Donc, j'ai raison, c'est bien en miniature. Enfin, miniature. En taille plus petite. Je pense que ceux que j'ai eus, c'est pareil. Mais bon. J'aurais de quoi faire. Donc, voilà. Je vais vous montrer. Il faut que j'arrête de blablater. Parce que je n'aurai pas le temps de vous faire tous les trucs. Ouais, je ne l'ai pas encore utilisé. Bon, tant pis. Je vais vous montrer. De toute façon, je vais l'utiliser. Hum. Il n'est pas si nul que ça, il n'est pas mal, hein. Vous voyez, c'est une forme de mousse qui est super pratique. Et j'en ai pas mal, enfin pas mal. J'en ai un peu de Melted. Hum. Dont un chocolat. Chocolat. Hum. Et d'autres Melted normaux. Plus un Melted. Hum. Ah. Plus un Melted. Métal. Et moi, j'adore de toute façon, toutes les collections Too Faced. Et voilà ce qu'il donne. C'est le haut nez, celui-là ? Il est pas mal pigmenté, quand même. Ouais. Ouais. Il est pas mal pigmenté. Trop bien. Je ne pouvais pas passer à côté. Même si, comme je vous dis, je vais en avoir deux de chaque. Mais ça ne me dérange pas du tout. Franchement. Je suis trop contente. C'est top. Franchement. Hum. Bon. Ça, c'est sympa à découvrir, cette marque. C'est une marque à découvrir. C'est sympa. Ça, hum. Cosslis, j'en ai un peu marre. On a tout le temps du bio. Hum. Mais enfin, il y a du bio que j'aime bien. Mais bon. Moi, c'est pas mon truc, quoi. Sinon. Et le Cosslis, on avait déjà eu du Cosslis. Et chèvre-chefeuille-là, ils sont pas top, top. Enfin, ça passe. Mais Cosslis, on a déjà eu, quoi. Et ça, entre guillemets, c'est une mini arnaque. Donc, mais ça, trop contente, trop contente. Je me suis dit, je l'apprends, mais j'espère que je les aurai, quoi. Mais, franchement, je suis trop contente de les avoir. Donc, ben, moi, j'adore, hein. Franchement, c'est pour ça que j'ai repris, hein. J'ai trop craqué sur ces deux produits-là. J'ai volé, j'ai volé. Je l'ai volé. Donc, moi, je trouve que cette box de mois de décembre, de Noël, qui s'intitule beauté impériale. C'est ça, un beauté impériale. Comme ça qu'elle s'appelle. Noël impériale. Elle est top. Après, comme je vous dis, vous pouvez recevoir autre chose. Je vous ai expliqué les autres choses que vous pouvez avoir. Mais, moi, je mets un bon 9 sur 10. Je l'adore. Je l'adore. Ils ont fait fort, quand même, pour le mois de décembre, je trouve. À part, ma jolie condamne qui aurait pu faire un effort, quoi. Mais, bon. Moi, j'en suis super contente. Donc, voilà, les filles. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Bon. Je vous ai DR. Bien. ... Bon. bon.